bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les énergies générales professionnelles et sentimentale pour le mois de mai 2022 avant de commencer donc c'est pour les signes solaire ascendant et lunaire avant de commencer je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés partagé liker commenter mes vidéos ça me fait super plaisir si vous n'êtes pas abonné que le coeur vous en dit n'hésitez pas à le faire vous êtes les bienvenus sur ma chaîne n'oubliez pas aussi d'activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos voilà donc ça c'est fait pour ceux qui souhaiteraient avoir une guidance privée je vous mets dans la description sous cette vidéo ben mon mail vous pouvez me joindre et je vous expliquerai la marche à suivre pour pouvoir avoir votre guidance privée allez c'est parti on y va donc nous allons voir pour quel signe cette vidéo sera pour le mois de mai 2022 et ce sera pour les lions bienvenue les lions sur ma chaîne et sur cette vidéo allez c'est parti donc comme d'habitude je commence avec le tarot pour voir un petit peu les énergies générales et voir ensuite comment ça se traduit dans les différents domaines allez pour les lions mai 2022 bien sûr cette guidance reste générale donc n'attribuez pas des énergies si elles ne vous parlent pas à votre vie ou vos situations n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un autre message ou un complément d'information n'hésitez pas aussi surtout à revenir peut-être plus tard sur la vidéo parce que des énergies qui dans les médias pourraient ne pas vous parler pourraient vous parler un petit peu plus tard vu que ça couvre quand même une période qui est assez longue un mois c'est assez long du coup voilà peut-être que d'y revenir plus tard peut vous ça peut vous parler un petit peu plus tard ok donc pour les lions pour le mois de mai 2022 nous avons on en finit avec quelque chose de douloureux on en arrête ou on a un peu de mal peut-être à arrêter quelque chose qui a été douloureux là par le passé effectivement ce 3dp nous parle de se sentir trahi rejeté un peu abandonné c'est de la tristesse le chagrin et l'arcane majeur de la mort là nous parle de transformation c'est à dire qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté qui nous a peut-être rendu triste là une porte se ferme une autre s'ouvre c'est à dire que c'est un nouveau chapitre là qui va s'ouvrir mais clairement on en arrête aussi avec cette tristesse ok alors pour les lions c'est peut-être une nécessité aussi là d'en arrêter avec quelque chose qui a été douloureux là pour vous alors les lions qu'est ce qu'on a c'est ce que je vous disais on tranche on tranche on a la victoire il y a une vérité qui est dite une vérité qui est exprimée on a les idées claires on a une illumination on peut aussi avoir un coup de foudre là sentimentale c'est ce que je ressens mais c'est une révélation en tout cas là on reprend son pouvoir mental on reprend son pouvoir dans sa tête par rapport à quelque chose qui a été difficile et douloureux là il y a quelque chose qui effectivement qui s'arrête donc pour l'as dp pour l'as dp qu'est ce qu'on nous dit 7 7 dp donc par rapport à des trahisons vous allez peut-être apprendre il y a peut-être quelqu'un qui a fui là soit vous fuyez une situation un peu en catimini soit vous allez apprendre que quelqu'un a fui il y a une notion de de mensonge de mais d'avoir le courage en fait de vous rendre compte en fait que votre intuition si vous sentez pas quelqu'un à une situation qu'elle soit professionnelle sentimentale il y a une éclaircie qui se fait il y a une révélation il y a une vérité vous allez peut-être apprendre des trahisons qui ont été fait à votre rencontre des choses qui ont été faites un peu pas cool quoi du coup ça voilà c'est peut-être ces trahisons là aussi que vous avez déjà conscientisé en fait vous en finissez avec ça et vous vous exprimez vous dites clairement les choses par rapport à quelque chose de pas sympa qu'on vous aurait fait qu'on vous aurait dit ou la manière dont ça aurait été fait quoi alors qu'est-ce qu'on a le 2 de bâton effectivement on peut avoir du mal à se projeter justement ou tout du moins ne plus savoir se projeter ça peut être pour certains c'est vraiment là ça peut ne parler qu'à certaines personnes mais il peut y avoir des trahisons de justice un traître ou quelque chose quelqu'un qui aurait peut-être abusé de votre confiance vous aurait pris quelque chose volé quelque chose et du coup ça vous a pas mal déstabilisé vous savez que la communication est peut-être un peu compliquée avec cette personne ou dans cette situation et du coup là vous hésitez vous hésitez à acter quelque chose pas acter ou tout du moins vous hésitez peut-être à vous reprojeter dans une situation dans un domaine là où on vous aurait peut-être trahi en réalité ou alors vous prenez conscience que si vous n'arrivez pas à avancer à trancher, à vous positionner, à avancer, à vous projeter et que vous êtes encore dans la patience que les choses se mettent en place avant de pouvoir acter et vous relancer en fait dans je vais vous donner un exemple ça me fait penser par exemple à quelqu'un qui professionnellement aurait pu être trahi avec quelqu'un avec qui il devait peut-être y avoir un partenariat ou quelque chose vous vous rendez compte de certaines choses du coup ça a pu créer des conflits et des litiges et du coup du coup vous pourriez hésiter à quand même mettre en place ce projet mais peut-être seul c'est ce que je ressens pour certains ok ça vous a un peu déstabilisé ouais qu'est-ce qu'on a ? le pendu ouais là on a des énergies de blocage on reste encore un petit peu bloqué là sur ouais c'était par rapport à d'anciens conflits vous vous prenez la tête vous tirez le pour et le contre il y a une notion d'être un petit peu se battre pour s'affirmer pour ça peut me parler pas mal professionnellement là pour certains qui ont eu des conflits professionnels où vous vous êtes pris la tête il y a eu des conflits il y a eu des disputes il y en a qui n'ont pas joué franc jeu avec vous et clairement en fait vous faites la vérité sur tout ça vous faites l'éclaircie sur tout ça et vous pourriez vous exprimer clairement par rapport à ce qu'on vous a fait subir c'est ça qui pourrait vous permettre peut-être de vous débloquer parce que du coup le pendu là vous voyez il a la clé dans la main pour l'instant il est encore un peu enchaîné encore un peu coincé sentimentalement ça peut nous parler justement d'être coincé dans une relation où vous vous sentez trahi mais là il pourrait y avoir un déblocage là qui se fait un lâcher prise sur la fin du mois de mai nous allons voir avec les arcades mineurs du tarot de Laura à éclaircir ses cartes donc pour les lions évidemment si ça ne vous parle pas du tout c'est que le message n'était pas pour vous et c'est pas très grave mais voilà pour certains vous êtes quand même un peu coincé dans une situation mais il y a quand même une victoire qui se fait puisque des vérités tombent et sont exprimées et vous pouvez avoir confiance en vous avec cette as donc là on nous parle du 5 de bâton donc de conflit d'accord conflit, dispute, tension et faire preuve de sagesse vous pourriez très clairement même s'il y a des conflits exprimer ce que vous avez à dire et j'ai la 10 d'épée tout à l'heure là dans la coupe je vous disais ça me résonne comme un 10 d'épée la mort et la transformation et le 3 d'épée ça me résonne comme un 10 d'épée on en finit avec cette tristesse et j'ai le 10 d'épée qui sort là en fait donc la 40 c'est la 4 numéro en numéro arcane majeur du tarot donc l'empereur donc là on reprend son pouvoir là clairement on reprend son pouvoir la 25 c'est en additionnant le chariot donc il y a une avancée une victoire c'est que là vous dites clairement ce que vous avez à dire ça plaît c'est bien ça ne plaît pas c'est pareil parce que quoi qu'il arrive en fait on vous a grugé on vous a berné et là en fait il faut que vous en finissiez avec ça et là on a une fin de cycle un deuil qui est fait et beaucoup de souffrances qui se finissent ok sur ce 7 d'épée qu'est-ce qu'on nous dit la reine d'épée d'accord donc c'est une femme masquée qui écoute quand même ses intuitions qui parle ou qui parle pas alors messieurs lion c'est peut-être une dame en face de vous par laquelle vous vous sentez un peu trahi une collègue de boulot qui clairement n'a pas joué franjeux avec vous une patronne ou voilà une énergie féminine qui clairement vous l'a mis un peu à l'envers pardon mais du coup ou alors c'est vous là mesdames lion qui bon messieurs ça peut être vous aussi cette reine d'épée qui du coup décide d'écouter ses intuitions n'êtes pas forcément trop tranchées parce que vous tranchez déjà avec cette as d'épée vous n'allez pas non plus être trop tranchées comme un roi d'épée mais plus comme une reine d'épée donc en tempérant un petit peu plus mais clairement là on vous conseille de vous exprimer avec clarté d'écouter votre intuition et pas votre égo et de comment dire je ressens pour certains ne rentrez pas dans le jeu de ceux qui vous ont plombé n'ayez pas leur comportement par contre vous pouvez tout à fait trancher avoir les idées claires et savoir très honnêtement où est-ce que vous en êtes par rapport justement à ces trahisons et ces fuites et ces choses pas cool qui vous ont été faites sur ce 2 de bâton qu'est-ce qu'on nous dit As de denier on a l'opportunité on a envie quand même de se lancer de saisir l'opportunité comment dire pardon dans un renouveau il y a une belle opportunité professionnelle qui se fait une situation une opportunité concrète qui se présente à vous et vous pouvez encore avoir cette notion de nouveau départ concret même si vous hésitez à y aller parce que ça vous a déstabilisé vous patientez encore un petit peu mais là vous pourriez avoir une belle opportunité professionnelle financière qui se présente à vous on a la 11 donc c'est la justice donc c'est un peu le karma c'est-à-dire que les choses se rééquilibrent et la justice revient à vous c'est-à-dire que ça se présente à vous peut-être sous une autre forme et voilà mais du coup vous pourriez prendre un nouveau départ matériel et financier suite à des trahisons peut-être que tout ça a été fait pour vous pousser certainement à vous saisir une autre opportunité qui sera peut-être beaucoup plus bénéfique pour vous sentimentalement parlant ça peut nous parler justement d'hésiter à saisir une opportunité sentimentale suite à d'anciennes trahisons vous devez d'abord faire le deuil de quelque chose d'ancien là mais ça ça pourrait se faire et à mon avis il pourrait y avoir une belle opportunité qui se présente à vous pareil la 74 là avec cette reine d'épée c'est toujours la 11 donc il y a vraiment cette notion d'équilibre cette notion de relation en miroir le 2 ça nous parle aussi de 2 on hésite peut-être en de 2 solutions 2 personnes 2 manières d'agir 2 manières de se comporter ou de communiquer on attend on patiente encore un peu on attend peut-être d'y voir un petit peu plus clair justement pour pouvoir se communiquer et ressaisir de nouvelles opportunités sur ce pendu qu'est-ce qu'on nous dit le 4 de coupe ok blocage sentimental ennui et mécontentement on a du manque du manque de quelqu'un du manque dans une situation clairement voilà vous vous ennuyez un peu sentimentalement on a encore ce 4 là donc cette notion d'empereur de prendre de conscientiser et de reprendre son pouvoir et sa confiance en soi sur ce qui vous coince émotionnellement et en fait finalement ce qu'on vous a laissé d'un petit peu tordu je dirais dans certaines situations là vous les avez un peu emmagasiné je pense que vous décidez d'en finir avec ça et de clairement avancer pour sortir un peu de ce cadre c'est à dire que là il y a un petit peu d'ennui vous êtes un petit peu coincé sentimentalement il y a de l'ennui et du mécontentement mais du coup le pendu nous conseille justement peut-être de une fois qu'on a dit ses vérités exprimées et fini avec ce qui était douloureux de nouveau un retour positif sur ce qu'on est censé obtenir peut-être en solo pour commencer ce déblocage pourrait se faire si vous si vous prenez un peu de hauteur et voyez la situation avec plus de hauteur vous pourriez vous débloquer et vous rendre compte que finalement en fait vous n'êtes pas obligé de rester coincé dans ces énergies de mécontentement sentimentaux et vous pourriez peut-être aussi même vous rediriger tout à fait vers une nouvelle personne ou d'autres nouvelles personnes en d'autres deck nous avons le set de coupe donc il y a un choix à faire on pense à plein de choses on imagine plein de choses et on doit se positionner là là il y a un positionnement à prendre le choix à faire c'est que peut-être vous avez plusieurs options qui se présentent à vous sentimentalement parlant ou même dans un entourage professionnel il y a plusieurs options qui se présentent et si vous avez du mal à choisir et à trancher on vous conseille là de faire le choix du coeur et en faisant le choix du coeur vous ne pourrez pas vous tromper ok donc professionnellement pour les lions qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions pour ce mois de mai 2022 donc nous avons ok donc là on rééquilibre ces énergies on a un peu de difficulté à rééquilibrer ces énergies par rapport à des choses qui justement nous tracassent nous rendent malades nous ont un peu tourmentés là ça nous tourmente en tout cas on fait la paix il y a une guérison qui se fait si on a eu des soucis de santé il y a une guérison qui se fait on se sent peut-être mieux dans son corps en tout cas sachez une chose c'est que s'il y a des choses qui vous tracassent vous pourriez retrouver une certaine paix équilibre et harmonie intérieure par rapport à des choses qui vous remuent un petit peu ok pour les lions on peut faire la paix là aussi avec certains collègues ou certains membres de votre entourage professionnel et du coup vous vous sentez peut-être plus soutenu c'est ce que je ressens pour certains j'ai encore la paix qui ressort donc vous pouvez avoir l'esprit tranquille ce que vous pensez par rapport à certains conflits certaines crasses certains coups bas qu'on vous fait ce que vous pensez en fait vous avez raison de le penser vous avez raison d'exprimer vous pouvez avoir confiance en vous il peut y avoir une paix une harmonie retrouvée donc là je pense que c'est une énergie qui est ouais clairement je pense qu'on vous a grugé dans le travail parce que j'ai vol perte ça me résonne fortement avec ce 7 d'épée il pourrait y avoir une paix un rééquilibre qui se fait par rapport à quelque chose voilà que vous avez soit perdu soit on vous a menti soit voilà vous vous êtes peut-être senti trahi et on pourrait faire cette paix là avec ces énergies là et régler les choses ouais il y a clairement quelque chose qui vous a déstabilisé là les lions mais en tout cas sachez une chose c'est que vous quoi qu'il arrive même si on tente de vous nuire là professionnellement sachez une chose c'est que vous vous pouvez vous avez moyen de garder cette paix et cette harmonie ça peut nous parler aussi justement de déterrer la hache de guerre et de justement ne pas hésiter à dire clairement les choses telles qu'elles doivent être dites pour pouvoir vous je ressens très fortement là que pour certains vous avez des choses à exprimer et que vous soyez clair en fait mais exprimez-vous avec sagesse comme je vous disais ne réagissez pas comme les personnes en face de vous exprimez-vous avec sagesse mais soyez clair en fait ok c'est une situation qui dure depuis pas mal de temps c'est quelque chose qui dure depuis ouais voilà longtemps c'est une situation qui a pu y avoir des conflits déjà par le passé ça reviendrait sur le devant de la scène je dirais mais regardez il y a la clé il y a la clé du pendu donc là il y a des connaissances qui vous seront amenées vous allez apprendre des choses et vous avez en fait la capacité de vous libérer de ce qui vous nuit c'est vous qui l'avez mais je crois que vous le savez vous pourriez le conscientiser là il y a quelque chose que vous pouvez dire et exprimer pour enfin vous libérer de quelque chose de quelque chose clairement qui vous coince c'est vous qui avez toutes les cartes en main pour pouvoir vous libérer par rapport à quelque chose qui traîne depuis trop longtemps dans votre vie qui ne vous convient plus et même si on tente de vous nuire en fait vous avez toutes les capacités de pouvoir vous en sortir c'est vraiment ce que je ressens là ok nous allons voir sentimentalement pour vous les lions pour ce mois de mai 2022 donc sentimental pour les lions alors dans la coupe nous avons vous méritez l'amour et amour véritable ok pour certains vous vous sentez mal par rapport à quelque chose du passé effectivement vous êtes un petit peu sur la défensive par rapport à de l'amour vous restez un petit peu sur vos gardes mais on vous dit bien que dans vos énergies il y a bien l'amour de votre vie qui peut être complètement différente de la personne qui vous a elle est là la belle opportunité à saisir même si vous êtes bloqué sentimentalement moi je ressens que c'est clairement par rapport à quelque chose que vous devez régler soit présentement mais qui est clairement fini parce que cette personne n'est peut-être pas forcément bonne pour vous il peut y avoir pas mal de conflits et de prises de tête mais là clairement c'est souffrant pour vous et vous pouvez en arrêter avec ça en fait c'est une fin de cycle douloureuse parce qu'en fait là je pense que pour certains vous souhaitez vraiment vous diriger vers la bonne personne pour vous donc d'un côté vous ressentez comme ce besoin de vous battre pour ce que vous ressentez être bon pour vous là ok et tout du moins pour les célibataires ceux qui n'auraient personne dans le coeur ou présentement dans leurs énergies sentimentales vous avez envie cette envie de vous battre et de saisir des belles opportunités parce que je ressens que ça fait trop longtemps en fait que là vous galérez sentimentalement et qu'on vous a blessé on vous a fait mal et là vous pourriez conscientiser peut-être en tombant subitement sur quelqu'un en fait que même si vous hésitez à y aller c'est peut-être ce qui peut provoquer votre déblocage parce que clairement vous n'êtes quand même pas bloqué il y a de l'ennui et du mécontentement sentimental là pour vous ok alors nous avons exprimé votre amour donc là effectivement on s'exprime quitte à ce que ça provoque des conflits quitte à ce que ça en finisse avec quelque chose de douloureux ou d'autres personnes qui ne seraient pas en accord avec vous nous avons traité les problèmes familiaux ok il y a des choses à régler par rapport à de la famille peut-être des enfants et pardonner et apprendre cette situation qui est en ce moment sentimentale vous regardez en d'autres des que j'ai encore vous méritez l'amour donc effectivement je ressens que c'est comme si que aimer oui mais là vous allez vous affirmer ce ne sera pas à n'importe quel prix c'est comme Cupidon qui a décoché sa flèche ou qui peut décocher sa flèche et du coup vous avez des choses à régler des problèmes familiaux à régler pardonner à vos parents vous pouvez vous sentir trahi aussi par un entourage je ressens il y a certaines personnes de votre entourage qui ne vous soutiennent peut-être pas peut-être potentiellement une dame une dame qui clairement est trop tranchante avec vous qui vous pique et qui est un petit peu pardon je le ressens comme ça en principe la reine d'épée me fait pas trop ressentir ça mais je dirais un peu manipulatrice et là en fait vous vous sentez trahi par rapport à ça clairement là vous tranchez vous pourriez peut-être rentrer en conflit avec une femme de votre entourage mais clairement en fait là vous devez régler ce problème pour saisir une belle opportunité qui est bonne pour vous et clairement ce qui vous coince aussi c'est peut-être des schémas familiaux dans votre passé qui vous ont inculqué que le bonheur la famille l'harmonie c'est ça c'est comme ça et pas autrement et vous en fait vous devez pardonner à ces gens là parce que finalement c'est eux qui sont coincés et vous vous refusez de vous retrouver coincés dans leur schéma à eux vous devez exprimer clairement vos ressentis même si vous êtes célibataire on peut essayer de venir vous juger en vous disant oui tu vois la personne que t'avais avant comme tu nous as pas écouté voilà il s'est passé ci il s'est passé ça pour certains j'entends ça je ressens ça ça ressasse un petit peu et du coup en fait là vous pourriez vous affirmer si vous rencontrez quelqu'un en disant parce que les gens pourraient vous dire oui mais reste sur tes gardes tu comprends parce que la dernière fois t'as quand même vécu ci et ça et c'est pas bon pour toi et ces gens là en fait finalement cherchent à vous coincer dans leur idée et schéma de pensée à eux et finalement c'est peut-être que ces gens là à ce moment là n'ont peut-être pas su vous aider comme il fallait et du coup ils culpabilisent peut-être et plutôt que d'essayer de voir ce qui est le bon pour eux ils cherchent à trouver une solution pour vous qui sera peut-être la moins culpabilisante pour eux dans le cas où de nouveau vous vous retrouveriez en difficulté mais en fait j'ai envie de dire que vous pouvez prendre le risque de rencontrer quelqu'un et si vous rencontrez quelqu'un qui est une belle opportunité qu'elle plaise ou non à votre entourage que vous soyez ou non en fait je pense que là vous pourriez vous affirmer clairement parce que de toute façon ce qui compte c'est vous d'abord parce que je ressens que vous vous êtes beaucoup sacrifiés pour des choses qui clairement ne vous conviennent pas et du coup en fait cette situation s'est présentée ces douleurs se sont présentées ces trahisons que vous ressentez dans votre entourage ou même sentimentale qui se sont passées se sont présentées pour que vous puissiez apprendre à pardonner et finalement tout ce cheminement vous a mené vers quoi ça vous est destiné il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour que vous puissiez vous diriger vers quelque chose de bon pour vous en fait ok nous allons préciser les cartes avec le tarot j'ai encore entreaperçu ce 7 d'épée là avec celui-ci alors donc pour les lions sentimentales donc on a encore ce 4 de coupe qui ressort et ce 5 de bâton clairement là il y a quelque chose qui vous ennuie dans une situation qui vous coince il y a du mécontentement vous restez un peu focale et bloqué là focalisé sur des coupes là qui sont renversées et tout et finalement c'est comme si vous les gardiez et on vous propose une coupe on vous tend une coupe d'amour mais vous par peut-être peur et crainte des conflits ça vous demande aussi d'avoir de la sagesse qu'est-ce qui est bon pour vous ne pas rentrer dans des conflits peut-être attendre que cette énergie de conflit passe un petit peu mais clairement il y a quand même un ennui il y a quelque chose qui vous manque soit quelqu'un qui vous manque dans votre vie et vous savez qui c'est soit soit plus globalement si vous n'avez personne cette énergie là cette énergie là de manque de quelqu'un dans votre vie vous manque et vous êtes enlisé dans quelque chose à cause de conflits c'est comme si pour éviter des conflits ou pour éviter d'être en conflit vous sacrifiez là en fait ok sur exprimer votre amour pour les lions qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions sur exprimer votre amour et c'est à vous de vous lancer c'est à vous de parler clairement en fait ok nous avons eu le 8 d'épée et le 9 de denier ok alors ça peut concerner un amour qui se passe au travail ou alors vous êtes indépendant vous êtes dans votre complétude votre abondance vous travaillez beaucoup à votre abondance et votre complétude matérielle vous lâchez prise peut-être que vous avez du mal à vous exprimer par rapport à quelqu'un parce que vous ne vous sentez pas suffisamment encore stable économiquement matériellement et professionnellement et ça ça vous coince en fait ça vous coince mais d'un autre côté je pense que vous avez besoin d'exprimer des choses sentimentales et vous ne pouvez pas tant que vous ne vous êtes pas tant que vous ne vous sentez pas dans l'abondance cette abondance là pourrait arriver vous décoincer c'est encore une carte de lâcher prise ce 8 d'épée vous pourriez lâcher prise et penser juste à vous et votre abondance et votre épanouissement personnel et il n'y a que ça qui fera que vous pourriez vous retrouver dans l'abondance et la récolte en fait ok ensuite traiter les problèmes familiaux qu'est-ce qu'on nous dit vous doutez vous doutez vous tirez le pour et le contre ça vous fait des nœuds dans la tête là il y a clairement des énergies dans votre entourage ou votre famille il y a des gens qui qui clairement vous induisent en erreur un petit peu dans votre mental vous mentalisez beaucoup et vous avez un peu de mal à sortir justement de de ce qu'on vous dit de ce qu'on vous juge ou des trahisons qu'on a pu vous faire vous savez que vous avez des choses à régler et à exprimer mais là vous tirez encore le pour et le contre et et voilà là on vous demande d'avoir de clarifier les choses et de d'abord régler vos problèmes familiaux en fait mais clairement ça vous fait des nœuds dans la tête ok sur pardonner et apprendre qu'est-ce que nous avons pour les lions pour ce mois de mai 2022 hop elle n'a pas vraiment sauté alors sur pardonner et apprendre le magicien ok il m'est tombé à l'envers donc pour certains vous devez pardonner à certaines personnes qui vous auraient manipulé ou qui vous manipuleraient en le retournant donc pour une situation plus générale vous avez cette capacité de pardonner vous avez cette capacité de manifester ce qu'il y a de bon pour vous c'est à vous d'acter les choses pour justement pouvoir vous sortir là d'une situation difficile et je pense que c'est clairement ce que vous pouvez faire là sur ce mois de mai les lions pour pouvoir enfin faire le deuil de ce qui est douloureux et pouvoir enfin mettre en place cette énergie de créer les choses pour vous à votre image comme vous les ressentez je ressens beaucoup de magnétisme pour certains vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui il y a une forte attirance vous avez une attirance pour cette personne en tout cas c'est magnétique entre vous 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 ressentez comme à distance j'entends et là il pourrait y avoir justement des retrouvailles on est en lien avec quelqu'un on peut compter par contre sur certaines amitiés sur peut-être vos frères vos sœurs il y a une notion là de se sentir quand même protégé et lié à certaines personnes de croire en sa bonne étoile on pourrait fêter quelque chose et on pourrait en tout cas pour réussir à plus facilement passer ces épreuves un petit peu compliquées on pourrait justement décider de passer des moments agréables de joie un peu festif pour justement pouvoir alléger un petit peu ces énergies en tout cas là on est encore lié voilà là il y a des liens il y a des liens importants avec des gens et on y croit on a envie d'y croire il y a des retrouvailles qui peuvent se faire mais ça ne tient qu'à vous et ça ça passe par le pardon de ceux clairement qui ne vous soutiendraient pas c'est pas grave même si ça clairement vous vous sentez un peu trahi et ça vous fait des nœuds dans la tête mais je pense que là vous allez prioriser votre bonheur et votre épanouissement votre récolte personnelle parce que je ressens vraiment pour vous les lions que ça devient vraiment une nécessité voilà les lions c'est tout pour moi pour ce tirage n'hésitez pas à revenir peut-être plus tard pour prendre peut-être juste un message qui résonnera ça peut être juste une opportunité ça peut ne parler que professionnellement pour vous mais à ce moment là moi je pense qu'il y a quand même une affirmation qui peut se faire n'hésitez pas à revenir plus tard pour revoir cette vidéo ou ne prenez pas tout simplement si ça ne résonne pas pour vous si tout va bien pour vous bah écoutez tant mieux moi je suis très contente et du coup voilà ça ne pourra parler peut-être qu'à certains n'hésitez pas à commenter à me faire un retour en commentaire ça me fait toujours plaisir et voilà à me dire un petit peu si ça se passe de votre côté je reviendrai vers vous vers le milieu du mois d'année pour pouvoir refaire un point sentimental voir comment les énergies bougent échangent et voir si on a d'autres messages complémentaires en attendant les lions je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir